coucou Alors, Anthony, je te fais monter, fais-moi une demande s'il te plaît Anthony, coucou Ariane, j'espère que vous m'entendez bien Alors, hop, coucou Alexandra Ah, ça y est, t'es là Yes Est-ce que tu m'entends bien ? Tout va bien ? Je me suis super bien, et toi ? Très bien, est-ce que tout le monde dans le chat m'entend bien ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Il y a toujours un décalage entre la réponse et la question et la réponse Comment vas-tu ? Bonjour, on a des cœurs, c'est sympa, bonjour à tous Alors, on attend encore un petit peu que ça monte Avant de commenter les présentations Oui, on nous entend, oui, parfait, super Ah, j'ai pas les commentaires Tu vois pas les commentaires ? Non, j'ai pas les commentaires, donc je te laisserai Ok, ok Me dire les messages qu'on a Bon, pour l'instant, tout le monde entend très bien Ok, on est 7h À 10, on commence Enfin, à 10 personnes, on commence Allez, ok Parfois, on va vous lire autour de vous Donc, coucou La Chineuse de Créateur est avec nous aussi Salut Tu vois quand même les personnes qui se connaissent ou pas ? Pas du tout, ça m'a figé l'écran Mais j'avais entendu que c'est un problème qui arrivait souvent sur Instagram maintenant Ah, d'accord Bon, ok, il y a du monde qui arrive, on est 9, on attend le 10e ou la 10e Mais on pourra démarrer à bander 8 Si on descend, par contre, ça va pas le faire Tu vois le dernier message que j'ai, c'est New York à la carte qui dit hello Ah, ça c'était ok Donc ça remonte, tu vois, je suis bloqué là-dessus C'est pas grave, on va réussir à Ok, ok Bon, je sais pas, on va commencer Parce que là, ça jongle entre 8 et 9 Bon, en tout cas, merci à tous d'être présents sur ce live On est très contents d'être avec vous Donc on va commencer déjà par se présenter Moi, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas Et ensuite, Anthony se présentera aussi à vous Donc moi, c'est Presley Je suis experte en communication et en graphisme Donc je mets mon expertise au service des créateurs et des créatrices Qui souhaitent promouvoir leur création Grâce à une identité visuelle et une communication unique et forte Aujourd'hui, on ne va pas parler de communication ni de graphisme On va parler d'argent On va parler de comment définir son prix, etc C'est des questions qu'on m'a souvent posées Donc du coup, je me suis dit que j'avais invité un expert pour en parler Cet expert, c'est Anthony qui va se présenter Eh bien écoute, très content d'être là aujourd'hui C'est l'un des premiers lives que je fais sur ce compte Instagram J'en ai fait quelques-uns sur mon Facebook et Facebook Group auparavant Et le premier avec toi aujourd'hui Donc très content d'être avec toi aujourd'hui Presley Et avec les personnes qui nous regardent dans ce live Pour me présenter, donc ça fait deux ans que je suis business consultant Huit ans d'expérience avant dans des rôles de sales, dans des rôles de vente Dans des grandes entreprises ou dans des petits groupes ou à mon compte Et deux ans que j'accompagne les entrepreneurs à avoir un business solide À avoir plus de clients pour leur activité Et pouvoir enfin vivre de leur expertise Très simple, je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut présenter Ok, c'est intéressant Alors par contre, je ne vois pas ta tête parce qu'il y a tous les commentaires sur ton live Je ne sais pas si je t'entends C'est qu'il y a des commentaires, c'est bien Bon, il y a surtout des bonjours, etc Ok, merci pour ta présentation Anthony Donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet Voilà, le titre du live c'est « Vendre au bon prix » Parce que voilà, on se pose quand même pas mal des questions Quand on est créatrice ou créateur Voilà, comment définir ses prix Comment savoir si le prix est juste ou pas Si ça convient à sa cible, etc Donc déjà, j'aimerais bien qu'on définisse Qu'est-ce que c'est qu'un prix juste au final ? Je pense que c'est une bonne question Qui permet d'établir vraiment sur n'importe quel type d'activité En très simple, pour moi, un prix juste C'est le prix où tu arrives à vendre ton expertise, ton service ou ton œuvre Le plus simple Le prix juste, c'est la valeur réelle de ton produit face à ton marché Si tu arrives à vendre ton offre Si tu arrives à vendre ton service Vendre tes œuvres Dans ton cas, tu as beaucoup de créatrices Du moment où la création arrive à se vendre C'est qu'on est au bon prix On est en tout cas sur une première recherche de prix Si ça fait six mois que tu as lancé Que tu as beaucoup de visibilité Tu as beaucoup de vues sur tes produits Et que tu as 0% de vente C'est probablement que soit ton marketing n'est pas bon Soit que ton prix n'est pas adapté à ta valeur Pas adapté à ton marché Je pense que principalement C'est cet axe qu'il faut approfondir Le prix juste, c'est le prix où tu as des ventes Ça paraît super simple, dit comme ça Parce qu'en soi, ça reste logique Mais j'ai accompagné beaucoup de personnes Qui voulaient impacter beaucoup avec un gros prix Et du coup, il n'y avait pas la valeur Qui représentait ce haut prix Et à l'inverse On peut voir beaucoup d'entrepreneurs Ou beaucoup d'artistes Qui vont mettre des petits prix Dans la logique d'attirer beaucoup de monde Mais à l'inverse, qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça ne fait pas très pro Ou alors ça envoie une image Beaucoup dans les créations de fantaisie Parce que le prix n'est peut-être pas adapté À la valeur qu'on perçoit de son prix Je pense que c'est peut-être intéressant De partir sur cet axe-là Je ne sais pas si peut-être Des personnes dans les commentaires Peuvent répondre à une question très simple Est-ce que pour eux, oui ou non Ils ont un prix adapté à leur produit ? Bonne question On va attendre un petit peu de voir Les réponses qui vont sortir Mais ouais Tu es toujours solo Parce que c'est vrai que malheureusement Je ne vois aucun commentaire Je ne vois rien du tout Je ne vois pas Je te répondrai Pendant que c'est encore un décalage Je ne sais pas si je fais ça Je ne sais pas si je fais ça Ça va revenir Non, il n'y a rien qui change Alors on attend les réponses Mais c'est quand même une bonne question C'est vrai qu'il faut se poser déjà la question Alors il y a Popopidou qui dit Difficile de savoir Mais j'odifie justement là la question Donc ouais C'est vraiment des questions auxquelles on se pose Comment faire pour savoir du coup Sur quoi on pourrait se baser au final ? Sur tes ventes D'accord Sur tes ventes Et sur ton marché Aujourd'hui La meilleure façon de connaître Si son prix ou son service est adapté C'est de faire Bon un mot que tu connais magnifiquement bien Après Slen Parce qu'on a pu en l'utiliser souvent C'est les DCI La découverte de ta cible idéale Aujourd'hui Quand tu as lancé ton activité Quand tu as lancé ton business Quand tu es en train de lancer tes créations Automatiquement Tu essayes de trouver une cible idéale Une personne Un type de personne Qui va être fou amoureux de ton offre Ouais C'est vraiment l'objectif La meilleure façon de savoir Si ton offre est adaptée A cette personne-là A cette cible-là A ce marché-là C'est de la contacter Tu peux très bien commencer par la contacter Non pas dans une phase de vente Mais la contacter dans une phase simplement de découverte Découvrir Ok Est-ce que mon produit A un minimum d'attente Ouais Que ce soit dans les offres et services Ou même dans les créations Aujourd'hui J'ai pu du coup faire un peu une analyse De ce qui se passait dans le milieu de la création Bon avec des grands sites connus Mais on se rend compte Qu'il y a énormément de créateurs Qui vont faire le même style de produit Au même prix Ils vont communiquer de la même façon Que leurs concurrents Alors qu'ils n'ont aucune preuve Que leurs concurrents Est en train de vendre Ouais Ouais c'est vrai Et donc la meilleure façon de savoir Déjà c'est découvrir Qui est-ce que tu peux aider Comment tu peux lui proposer ton produit Et d'interagir avec cette personne Créer peut-être du contenu Autour de cette personne Pour des personnes Qui ont des offres et des services Et pour le marché de la création C'est d'aller droit Tu vois T'allais faire un marché des créateurs Le marché des créateurs Tu vois C'est le vivier parfait Je ne t'entends pas Ça a veillé Excuse-moi Je ne sais pas si c'est aveillé Pour tout le monde Mais je n'ai pas entendu Après marché des créateurs Le marché des créateurs Que tu avais fait par exemple C'était le vivier parfait Pour découvrir Si ton produit est adapté Oui C'est en fait Aller à la rencontre C'est ça Ok Est-ce que Il y a quelqu'un qui a dit Coucou en fait Je pense être au bon prix Mais il y a toujours Quelqu'un qui va dire C'est pas assez cher Ou c'est trop cher Du coup ça met le doute Est-ce que c'est grave Tu sais Pour certains On peut prendre n'importe quoi J'ai ça sous la main Tu sais les Airpods écouteurs Oui C'est un produit Quelconque Il répond à quelle problématique Aujourd'hui C'est qu'il t'amène du son En Bluetooth Sans écouteurs En soi C'est très simple Alors bien sûr Il y a la base Apple Blablabla Etc Mais c'est du marketing Mais en soi La problématique qui répond C'est que Tu peux écouter De la musique Sur n'importe quel appareil Écouter du son Des appels Quoi que ce soit Avec bref De la technologie Micro et tout Mais ça en s'en fiche En soi Mais la possibilité C'est que tu peux le recharger Tout seul avec ça Et que t'es pas T'es pas de fil Ça vaut Ça vaut je crois 150 160 480 balles C'est trop cher Pour certains Totalement Des écouteurs Apple T'en as 20 balles Si vraiment tu veux Des écouteurs Apple Tu vois Ça sera toujours Trop cher pour quelqu'un Et ça sera toujours Pas assez cher C'est pour ça Qu'aujourd'hui La personne qui avait répondu Qui avait posé Cette question là Elle est dans la création Ou pas ? Ouais Elle fait quoi Comme type de produit Tu sais ? Oui Elle fait des bijoux En polymère C'est ça ? Pas de polymère Dis-moi Si je me trompe Mais principalement Des boucles d'oreilles Des bracelets Etc Prenons l'exemple Des grandes marques Les grandes marques de luxe Est-ce que c'est trop cher Aujourd'hui Une Rolex à 20 000 balles ? Est-ce que c'est trop cher Aujourd'hui Un bijou quartier À 3500 ? Ça sera toujours Trop cher pour quelqu'un Et toujours pas assez cher Pour d'autres Pourquoi ? Parce qu'en soi Le produit Il est conçu Pour une seule cible Et son objectif C'est de plaire Simplement À cette cible-là Est-ce que ça aide Un petit peu Ton abonné Peut-être À comprendre un peu plus ? Je ne sais pas S'il y a des réactions Alors pour moi Oui Je suis facile à perturber Alors La moindre remarque Me fera douter Ok Oui c'est ça Donc j'avais bien vu Pour ce qu'elle crée Mais apparemment Tout le monde est assez d'accord Vendre c'est une chose Vendre au bon prix C'est autre chose Sans concurrence Au même niveau C'est difficile de comparer Donc oui Il y a quand même pas mal De réactions Par rapport à ce que Vous avez dit tout à l'heure S'il y a des questions Il vaut mieux utiliser La petite boîte à questions Comme ça Nous on y reprendra à la fin Après vous pouvez commenter Etc pendant le live Mais s'il y a vraiment Des questions Qui vous tiennent à cœur Mettez-les dans la petite boîte à questions Comme ça Nous on peut continuer d'avancer Et du coup Ok C'est intéressant tout ça Donc là On était au temps Du prix Mais tu vois Tu vois que la suite Qu'on avait prévue Un petit peu d'aborder Elle répond parfaitement A la chose Tout à fait On avait dit Pourquoi est-ce qu'on a peur De facturer des montants élevés Oui c'est ça C'est ce que j'étais en train de dire Parce qu'effectivement On a Le pas cher Égal la fantaisie Pour les gens Un petit peu Dans leur tête Ouais bien sûr Bien sûr Et on prend le cas Il y a un exemple Que j'aime bien aborder Mais c'est le principe Est-ce que le prix Ce n'est pas juste Une valeur d'information Si on met à terre le prix Et on imagine aujourd'hui Qu'une Et je pense que vous allez Tous comprendre Toi également Tu prends aujourd'hui Une Twingo À 50 000 euros Et tu prends La dernière Porsche Qui vient de sortir À 50 000 euros Selon toi Elle est où l'affaire Parce qu'en soi C'est le même prix Ouais tout à fait C'est quoi qui fait la différence Pourquoi ton cœur Est plus peut-être emballé À aller sur une Porsche C'est plus classe quoi Plus classe qu'une Twingo Donc au final La seule chose Qui fait la différence C'est la valeur Que dégage le produit Tu vois Tu as donné tout à l'heure L'exemple de ta personne Qui faisait les bijoux en polymère Ok Pourquoi elle a choisi le polymère Parce que c'est ça Au final Son vrai atout marketing Ouais c'est clair Pourquoi elle a choisi le polymère Pourquoi toute sa concurrence Va le faire en plastique Peut-être Pourquoi elle Elle le fait Dans le côté artisanal Le prix C'est qu'un prix Et du moment C'est le moment où des gens C'est le moment où des gens Sont capables De faire investir Tu dois avoir un petit souci de réseau Je sais pas si chez vous Ça bug Ouais j'avais un petit bug Voilà Ouais ça a bug En soi le prix est très simple Quand on voit qu'aujourd'hui Une voiture peut coûter des millions Alors que ça te déplace D'un point A À d'un point B Et qu'une autre Pe coûter moins cher Quand je dis moins cher C'est 5-6 000 Tu vois C'est que le prix C'est juste Une information Et faut pas se bloquer Sur ce prix là Si aujourd'hui T'as une marque de bijoux T'as un service T'as une offre Et que ça ne se vend pas Ton prix n'est pas concerné Par cette problématique là C'est la valeur Que tu dégages De ton offre Ou de ton produit Qui n'est pas adaptée À ton prix D'accord Mais le prix C'est pas Tu prends dans le consulting Aujourd'hui T'as des grandes personnes Dans le consulting Ou dans l'accompagnement Dans le coaching Ou autre Qui vont prendre Des milliers Voire des millions Pour accompagner des gens C'est juste Pas la même C'est pas la même cible Pas la même clientèle cible Et tout Ok Je dis bonjour Ok ouais C'est intéressant Et Du coup Ouais moi Je voulais quand même Revenir sur Sur la notion De ouais Bijoux un peu fantaisie Le travail Non bijoux fantaisie Mais le fait Que en fait Les créateurs Créatrices Souvent Bah c'est une passion Parfois Il y a un loup À côté Donc du coup C'est vrai Je pense que Ça peut bloquer aussi Sur Sur la perception Qu'elles ont De leur propre création En fait Du fait que ça soit Pour Pour le plaisir Ou choses comme ça En fait Là où tu as Totalement raison Presley C'est que La façon Dont tu Traites Ton entreprise Ou ta passion Ça va dégager Cette image là Je prends l'exemple Aujourd'hui T'es créatrice T'as un job en plus T'as un job 35 heures par exemple Et tu fais Ta création en plus Ou t'as ton service En plus Tu t'es dans le consulting Ou dans l'accompagnement En plus T'as une offre en plus Et donc Dans ta vision des choses C'est qu'un passe-temps C'est qu'un truc en plus C'est une passion Et donc Si tu traites Ton entreprise Comme une passion Ta clientèle La traîtra Comme une passion C'est dur à dire Mais À part tes amis Et tes très proches Les gens vont aimer Ta passion Oui Soit alors Tu te niches À 100% Sur le côté passionné Mais du coup T'es capable D'en parler Avec l'amour Avec la joie Tu vois Si tu traites Ton entreprise Comme une passion Tes prospects Tes clients La traiteront Comme une passion Et donc Ils accepteront De payer le prix De la passion Parce que ça va Te faire plaisir Ça va te faire plaisir Que ce bijou Il soit porté Par une cliente Et donc Pourquoi Il paierait cher Et donc Si tu restes Dans ce cheminement Avec une communication De passion Amateur Le meilleur conseil Que je vous donne A toutes les personnes Qui sont ici Dans le marché De la création Et qui n'arrivent pas Spécialement A communiquer Sur leurs offres Communiquer sur leurs produits Parce qu'en soi Le prix C'est juste un prix C'est juste Que tu en fais derrière Mais si aujourd'hui Vous n'êtes pas sûr A 100% De votre communication Est adaptée Faites-vous accompagner Par quelqu'un Qui sait ce qu'il fait Que ce soit Presley Que ce soit bien D'autres personnes Il n'y en a pas beaucoup De façon Dans le marché De la création Est identique Dans mon cas Aujourd'hui Tu lances une offre Tu lances un service Tu l'offres un accompagnement Et tu ne sais pas trop Comment t'y prendre Ok Fais-toi accompagner Par moi Ou une autre personne Qui peut t'accompagner Là-dessus Il n'y a aucun problème Mais du moment Tu traites ton entreprise Comme une passion L'extérieur La traitera Comme une passion Si tu t'investis A 2000% Pour vraiment apporter Une plus-value Automatiquement Ça créera un effet Boule de neige Dans le temps Pourquoi aujourd'hui On avait parlé Un petit peu De cette histoire De pas cher Égale fantaisie Et les grandes marques Je reprends un petit peu L'exemple de Hermès Cartier Rolex Les grandes marques De bijoux L'ont parfaitement compris Parce qu'aujourd'hui Si tu as un petit prix Tu vas être considéré Comme de la fantaisie Si aujourd'hui Tu augmentes tes prix Quitte à les faire exploser On parle vraiment D'autres choses On parle de cartier Rolex On parle des grandes maisons Qui gèrent tout De A à Z Les prix sont haut de gamme C'est normal aussi derrière Mais si aujourd'hui Tu te lances dans la création Et tu ne veux pas Faire des prix fantaisie Tu veux faire des prix Peut-être un peu plus haut de gamme Tu vas pouvoir mettre en avant La rareté du produit L'authenticité Ton nom Ton nom d'artiste C'est comme ça Au final La meilleure façon De prospérer dans le temps Et très honnêtement En faisant des Donnez-moi un créateur Qui fait des bijoux À 3 euros Qui est reconnu Pour ce qu'il fait À part des grandes chaînes Il n'y en a pas Parce qu'on restera Dans le côté fantaisie Pourquoi les gens Aujourd'hui Parce qu'à la base Il y a une vraie question Pourquoi les gens Ils ont peur Au final De facturer des montants élevés C'est simplement Parce qu'ils ne sont pas Spécialement alignés Avec la valeur Qui dégage Je pense que ça répond Quand même bien À la question Donc oui Il y a un travail À faire là-dessus Il y a eu quand même Des réactions Je suis tellement déçu J'en vois aucune Et jolie fille Donc si je comprends Il faut se démarquer Mais ce n'est pas Une question de prix Ça c'était par rapport Au fait que tu disais Que le prix C'est une information Tout à fait Les cousettes de la haie De mon côté Pour avoir mon prix Je remplis certaines données Sur mon tableau Qui me permettent D'avoir mon prix de vente Pour être rentable Donc là C'est une rentabilité En fonction des coûts d'achat De produits Des charges Etc Parce que ça rentre aussi Effectivement en compte Et ça aussi Je vois souvent Des créatrices Qui se paient Surtout que là Il y a plein de choses Qui augmentent Etc Dans leur charge Aujourd'hui Et ça devient compliqué Pour elles De rester sur les prix Qu'elles ont aujourd'hui Parce qu'en fait Tout part en charge Etc Donc dans ces cas là Comment on fait Il faut revoir Ces prix tout le temps A la hausse En fonction des charges Etc Tout coûte plus cher Pourquoi toi Est-ce que tu seras Au même prix qu'avant ? Ouais c'est clair Si tu gères ton entreprise Comme une entreprise C'est logique Si tu gères ton entreprise Comme une passion Tu vas avoir l'argument Oui mais moi Je ne veux vendre pas cher Pour aider Et là tu rends Dans les mêmes travers Que j'expliquais au début Je ne te dis pas De vendre à 60 euros Quelque chose Que tu vends à 5 euros Aujourd'hui Je te dis Que si tu veux le vendre À 60 euros Pour en vivre Et que ça devienne Un job à temps plein Définis ta communication Ta manière de réfléchir Ta manière de prendre Des décisions Comme une personne Qui peut le vendre À 60 euros Tout coûte plus cher Pourquoi aujourd'hui Ton produit Ton produit Couterait moins cher Ou au même prix Alors oui C'est pas du coup Pour avoir effectivement J'espère que ça aide Ce qu'on dit Alors je regarde J'ai une question De la boîte à questions On regardera après Mais là on va Est-ce que je les ai Les boîtes à questions Ah les boîtes à questions Je les ai Tu as l'outil Pour l'interrogation Ça je les ai Yes Mettez tout dans la boîte Ta question Comme ça je peux y voir C'est plus simple C'est vrai C'est ça Posez tout dans la boîte Ta question C'est le moment Et du coup J'avais une question Justement par rapport A demander Je me demandais Si c'était bien De modifier ces prix Souvent Les baisser Ou les augmenter Souvent Ou c'est bien De rester Sur à peu près Les mêmes Types de prix Si on est On part du principe Que le prix C'est qu'une information Comme on le fait Un petit peu Depuis le début Ça ne va pas me choquer Si c'est à la hausse Du moment Où tu es capable D'apporter une valeur En plus Si demain Par exemple Je ne sais pas Tu as une marque De bracelet On va reprendre La personne Qui fait les bijoux En polymère Si aujourd'hui Tu nous lances Une collection T'en short Je ne sais pas 100-150 Peut-être c'est des gros chiffres Je ne sais pas du tout Vraiment en supposition Et tu te rends compte Au final Que la première semaine Tu as vendu 80% De ton stock C'est que ton prix Il est déjà Par rapport à ton marché C'est comme la lumière Donc Si tu souhaites Aujourd'hui Pour avoir plus de trésorerie Pour pouvoir lancer Plus de collections Pour pouvoir faire tourner Ton business Et avoir un fond de roulement Tu vas pouvoir Peut-être augmenter tes prix Du moment Où ça reste cohérent Avec la communication Que tu mets en place Par contre Si aujourd'hui Ce qu'il faut se dire C'est que Si tu souhaites baisser ton prix Hors opération commerciale Si Imaginons demain Tu baisses ton prix Et à 60 euros Tu le passes à 30 euros Sans rien communiquer Juste comme ça Les gens de l'extérieur Ils vont percevoir une chose C'est que tu ne le vends pas Et donc tu baisses ton prix d'urgence Donc il vaut mieux faire Une opération commerciale Quitte à créer Un petit peu La rareté de ton offre Et au lieu de faire 50% sur 1 Fais un acheter Un offert Ou deux acheter Un offert Comme ça Tu ne baisses pas La valeur Du prix Ce qui est beaucoup Plus intéressant Parce que Si aujourd'hui Je te dis Mon bijou Moins 50% Sur mon bijou Tu as la petite réflexion De te dire Ah ouais S'il fait une promo C'est que ça ne se vend pas Mais moi je ne veux pas Des produits Qui ne se vendent pas Par contre aujourd'hui Ce que je te propose C'est un produit acheté Un produit offert Un produit acheté Un produit à 50% Deux produits achetés Un produit offert Et là tu te dis Ah ouais En fait c'est une opportunité Que j'ai là Tu vois les choses différemment L'objectif C'est vraiment Le terme de prix aussi Mais ton prix Il doit être Une information Que Tu peux utiliser Aussi pour toi Par contre Bouger tes prix Tous les deux jours Si tu as un stock De fou Oui Si tu as un tout petit stock Peu de produits Peu de profondeur Vraiment un peu de largeur Largeur de produits Mais peu de profondeur Essaye de ne pas trop Bouger tes prix Créer des opérations Commerciales Plutôt D'accord Ok Il y a des petites réactions Là J'ai vu Arc-en-fils Qui demande Au niveau des prix Est-ce que certains chiffres Ont aussi un impact Psychologique Pour déclencher Plus facilement Ou l'inverse Ça reprend un peu Par rapport à ce que tu disais Avec les promotions À acheter un offert Etc On voit un petit peu ça Dans les boutiques Très souvent Avec le fonds On a l'impression De faire une bonne affaire Etc Est-ce qu'elle parlait Est-ce qu'elle parlait De prix psychologique aussi Tu sais Par rapport au 9,99 Et pas le 10 Oui Je pense qu'elle parle aussi De ça 100% Ouais Si aujourd'hui Si aujourd'hui Toute ta concurrence Tous les plus grands Du marché Le fonds On fait le Par contre Tout dépend de ton point de vue Tout dépend de ton prix Si t'as un marché Haut de gamme Tu s'en fiches Du psychologique Parce que si c'est 3499 Ou 3005 Ça reste 3000 Ouais Par contre si aujourd'hui Tu vends un produit à 10 balles Et que tu le fais à 9,99 Oui Là c'est important Ouais Surtout Alors là c'est vraiment Si t'es dans le marché en ligne Si t'es dans le marché physique Où les gens vont te payer en espèces On va parler de D'impact psychologique des billets Est-ce que ça te parle ou pas ? Pas du tout C'est-à-dire que Aujourd'hui tu vends un produit 15 euros Et bah tu seras plus facilement Prêt à mettre 20 euros Que 15 euros Pourquoi ? Parce que 20 euros Ça représente un billet Ok 15 euros c'est deux billets Et donc dans les petits prix Tu peux avoir cette réflexion là Ok C'est pas bête ça Comme tu peux faire 15 euros le bijou 20 euros les deux bijoux Et là on est dans des stratégies de volume Où du coup c'est beaucoup plus intéressant De prendre plus de volume Et en plus ça coûte moins cher Vu que t'as qu'un seul billet Bon c'est psychologique Ouais ouais Mais c'est quand même intéressant Ben j'espère qu'elles y penseront Pour les prochains marchés Il y en a qui vont arriver Il y a Pop My Deco Donc elle est pas créatrice Décoratrice L'intérieur Ok Et donc je sais pas si cela a été évoqué Mais il est à noter Que c'est quand même un peu plus difficile De fixer le prix d'un produit Qu'un service Alors pour moi c'est l'inverse Il est plus facile Alors J'ai peut-être mal compris la question Mais pour moi Il est plus facile De mettre un prix Sur un produit Qu'un service Je pense aussi Mais non c'est bien ce qui est écrit C'est bien ça Ok En soi c'est deux façons différentes De voir les choses Le prix Tu vas le faire Par rapport à ta rentabilité Plus la valeur que tu ajoutes Ah si c'est l'inverse Qu'elle voulait dire C'est l'inverse D'accord En soi Le conseil que je peux donner Pour mon service Surtout si c'est la première fois Que tu vas juger le prix C'est ton temps horaire Même si je sais Qu'en tant qu'entrepreneur En tant que créatrice En tant qu'indépendante On te demande d'éviter De penser ton horaire A dû que tu n'es plus Dans le monde du salariat Mais fixe-toi quand même Cette base De combien je veux Minimum Être payé par heure Moins 22% Si tu es entrepreneur Moins 11% Si tu es à l'acte Enfin Tu m'as compris Avec les abaissements Par contre Aujourd'hui Imaginons Elle est dans la décoration A l'intérieur Tu me disais Si elle sait que Pour une prestation Elle a besoin De travailler 10 heures Il est cohérent Qu'elle ne peut pas Facturer ça 100 euros par exemple C'est vrai Que les premiers clients Ça va être particulier Parce qu'elle va devoir Trouver Et on a tous Fait ces erreurs Je les ai faites Je les ai faites On met un petit prix Au final Au bout de 3 mois On se dit Sur des longs accompagnements Par exemple Et au bout de 3 mois On se dit Mais en fait On n'est plus On n'est plus dans les cordes Mettre des petits prix Sur des petits accompagnements On va y passer Deux fois le temps voulu Et on se dit Mais là On n'est plus rentable Mais c'est grâce à ça Qu'on sait Qu'on va définir le prix Parce qu'en soi Le juste prix C'est le prix de ton marché Donc c'est ok De se tromper au début Alors elle a répondu Que le temps rare N'est pas fiable Car si on s'exerce Moi on met de temps A faire des 3D Parce qu'elle fait des 3D Pour présenter à ce client Et je ne fixe plus mes prix à l'heure Mais à la valeur de la prestation C'est une autre étape Parfait Donc elle est dans l'étape d'après Donc elle a passé ce cadre là Donc aujourd'hui Elle doit apporter un prix A la valeur Qu'elle solutionne Je veux dire par là Aujourd'hui Si elle fait des 3D Quelle est sa cible Est-ce que c'est Les agences immobilières Les agences immobilières Pardon Les architectes Ou des particuliers Des particuliers Donc aujourd'hui Avoir un rendu 3D Pour un particulier Ça lui permet De gagner Combien de temps Combien d'argent Combien d'inspiration Combien Ça solutionne quoi Comme problématique Et en fonction De cette problématique là Tu dois adapter ton prix Et en soi Ça revient au même Aujourd'hui Si Imaginons Je ne sais pas Si elle facture ça 200 euros Ou 700 euros Je ne sais pas Et que ça se vend Continue d'augmenter Tes prix légèrement C'est ok Tant que ça se vend En fait C'est ok Tant que ça se vend Et c'est là Que tu vas définir Réellement Ta vraie valeur Que tu apportes La vraie valeur Perçue de ton offre Si tu vois Que ça se vend moins C'est probablement Que ce que t'apportes Par rapport à ton prix C'est moins bien Et donc Soit tu baisses Un peu ton prix Vu que c'est qu'une information Par rapport à la valeur Que tu apportes Soit tu vas augmenter Plus ta valeur Pour que ça s'adapte À ce prix là Ouais Oui Et du coup Pour revenir aux créatrices Elles peuvent Pareil Alors s'elles vendent bien En création Elles peuvent augmenter Un petit peu De temps en temps Bien sûr C'est ce qui va leur permettre De créer plusieurs collections Ouais Si elles veulent juste Être rentables Comment tu conçois D'ailleurs Ta prochaine collection Comment tu investis Sur ta société Et non pas ta passion Donc en prenant quelqu'un Qui gère ta commune Parce qu'aujourd'hui Tu prends les grands créateurs Les grandes créatrices C'est pas elles Qui gèrent leur compte Instagram Oui c'est clair Elles n'ont pas le temps Elles sont créatrices C'est pas elles Qui gèrent les contacts fournisseurs Non ça va être une acheteuse Parce que tu montes Et c'est normal C'est le but aussi C'est se développer L'idée c'est de se développer Ouais Ok C'est intéressant tout ça Du coup On a répondu Les produits fantaisistes Etc Du coup Quelle heure est-il Il est déjà 14h 14h Du coup Tu as dit que tu avais accès A la petite boîte à questions Il y a deux questions La boîte à questions Moi j'en vois deux Ouais il y en a deux Ouais Je te laisse me lancer Sur la première Si tu veux Virtual Design J'ai même pas lu Moi j'ai pas été voir Doit-on fonctionner De la même manière Pour attirer son client Cible idéal Son client idéal Pardon Sur Instagram La même manière Que quoi Alors Peut-être si toi T'arrives à te rappeler Le moment où elle a posé la question Ah non je sais pas Je vois pas en fait Ça s'affiche Mais j'ai pas J'avais pas vu Mais c'est quoi Tu veux plus de précision Sur la question C'est ça Bah c'est Virtual Design Si elle est encore là Elle peut écrire Dans la conversation Sinon en attendant Il y a Popopidou Qui avait demandé Faut-il expliquer Son augmentation de prix A sa clientèle Tout dépend Alors ça va être Très simple C'est très subjectif Mais en fait Tout dépend de ta clientèle Si t'as Une offre d'abonnement Si on est dans les services Par exemple Si t'as une offre d'abonnement Et que tu souhaites Augmenter tes tarifs Tu vas devoir renégocier Tes tarifs Donc oui Tu dois l'expliquer Si aujourd'hui T'as l'habitude de faire Je sais pas Si t'es dans le marché De la création Elle est dans le marché De la création Elle peut être Je sais pas du tout Pour cette question Oui Donc au final Elle est dans le marché De la création Sa clientèle Elle achète pour elle Elle achète pour sa valeur Elle achète pas Pour le prix Donc en soi Tu peux augmenter ton prix Du moment où t'arrives À le communiquer Au pire On te pose des questions Je vois que t'as augmenté Tes prix Oui j'ai augmenté mes prix Parce que T'as une réelle Raison derrière De ton augmentation de prix Je souhaite augmenter mes prix Parce que je suis en train De lancer une nouvelle collection Je suis en train de faire ci J'ai augmenté la qualité J'ai augmenté mon fournisseur Je travaille différemment Donc t'as automatiquement Une valeur ajoutée À ton prix Derrière Si t'as pas de questions Et que ça se vend Parfait Oui Oui il y a peut-être Des gens qui vont même pas remarquer Toutes les marques De bijoux De création Etc Ils ont tous augmenté Ça me choque pas Tout augmente Oui c'est clair Ok Du coup Virtual Design Elle avait répondu Alors Il faut que je retrouve Au sujet de la passion Alors attends On reprend la première question Doit-on fonctionner De la même manière Pour attirer son client idéal Sur Instagram Et Ah Au sujet de la passion Quand on est passionné Par ce qu'on fait Mais qu'on souhaite Rester crédible Et présenter ses services Avec un prix adapté À notre offre Qu'est-ce que t'en penses Toi Priscilla ? Attends J'essaie de Je vais passer Grâce à ce qu'on fait Mais qu'on souhaite Rester crédible Après moi je pense Que l'un n'empêche pas l'autre En plus on l'a dit tout à l'heure Parce que Effectivement Ouais L'un n'empêche pas l'autre Tu peux vendre Enfin proposer Moi ce que je fais Je suis passionné Et je pense que Tout le monde l'a compris On le voit Sur mon compte Instagram Justement Que je le fais avec passion Mais ça ne veut pas dire Que je vais pas Que je génère un prix Éminable en fait Parce que je sais Que déjà je me tire Le cœur dedans Que je sais la valeur aussi Que je vais apporter Aux personnes Avec qui je vais travailler Et que je vais M'investir à 100% Et en fait ça Les gens le ressentent Et c'est ce qui fait Que les gens achètent aussi Je pense Principalement Que je pense Bien sûr C'est selon moi Qu'aujourd'hui Tu n'as pas Un job passion Mais tu es passionné Par ce que tu fais Tout à fait Et donc tu traites Ton entreprise Comme une entreprise C'est normal T'as un salaire à te donner T'as un loyer à te payer Mais comme tout le monde Mais aujourd'hui Si tu souhaites Continuer d'être passionné Tu dois réfléchir Comme une chèque d'entreprise Et la meilleure façon De prendre des décisions Quand tu es passionné Et non pas Comme une passion Mais quand tu es passionné C'est de prendre Parfois Un comportement Irrationnel Pour avoir des résultats Irrationnels Si tu veux toujours Tout maîtriser Tout faire Comme une passion Par exemple Tout faire De A à Z Que tu ne te projettes pas Dans 3-6 mois Automatiquement Tu ne communiques pas Sur 3-6 mois Tu n'as pas la façon De penser D'un chef d'entreprise Sur 3-6 mois Et donc tu peux être passionné Et gérer ton entreprise Comme une entreprise Gérer ton expertise Comme une entreprise Et c'est là Où est la différence Entre un passionné Qui aura beaucoup de vues Beaucoup d'abonnés Et peu de ventes Et comme on en connait Des personnes Qui ont très peu d'abonnés Très peu de vues Je connais des personnes Qui ont 300-400 abonnés Sur Instagram Et ils font 20 fois Mon chiffre d'affaires Donc c'est même pas C'est même pas une question D'abonnés quoi En fait Ça n'amène Pas du tout C'est ça C'est la valeur Que tu arrives à dégager Je vois énormément De comptes aujourd'hui Qui ont 50-60 000 abonnés Qui recréent un compte Avec 2-3 000 Ultra ciblés Et ces 2-3 000 abonnés C'est des clients passionnels Ouais C'est beaucoup plus intéressant Aujourd'hui De prendre des bonnes décisions Et le prix défini là-dessus aussi C'est que tu dois être Comme on le redit tout à l'heure Adapté à ta valeur Je pense que ça répond Un petit peu à la question Je ne sais pas si j'ai peut-être Un peu été C'est pas intéressant Avec un petit pouce en l'air Donc Oui Tu as bien répondu Je regarde Si on a loupé des questions C'est intéressant Très intéressant C'est bien Tout le monde est content Du coup Là s'il y a des questions Vous pouvez les mettre Dans les C'est ça Toutes les personnes Qui disent Là on a fait le tour Donc là Il faut y aller Toutes les personnes Merci beaucoup Anthony Yes merci Avec plaisir Toutes les personnes Qui disent Là c'est intéressant Allez plus loin Dans votre réflexion Réfléchissez différemment Pas comme des créatrices Des personnes Qui gèrent ça avec passion Mais comme Une valeur ajoutée Qu'on peut vous apporter Presse les némoins Aujourd'hui Donc avec une Façon de penser De chef d'entreprise C'est intéressant Ok Avec quoi tu sors De ce live Qu'est-ce que tu vas mettre En implication aujourd'hui Dans ton activité Et en fonction de ça Tu vas avoir des questions Là dans ta tête Pose-les C'est le moment Un vrai coach Franchement Pas ce mot Ah le fléau Ce mot J'aime pas Business coach Parc-en-fille Au revoir Je ne sais pas Si il est encore là Mais il nous a dit Qu'il y avait Une quitté pour le travail Merci de ta visite Virtual Design Merci beaucoup Anthony Donc il est content Dans les deux côtés Les personnes qui sont De mon Instagram Et qui voient le compte D'Instagram De Preselaine Allez vous abonner Ça lui donne de la force Et pareil De deux côtés Je suis au calme Non mais c'est intéressant Vraiment un bon sujet Parce que je Même pour moi Ça me donne vraiment Beaucoup d'éléments De réflexion Parce que c'est un sujet Qui touche tout le monde Virtual Design On se dit Qu'il va falloir Revoir la stratégie Les petits papiers Merci à vous deux Mais oui La stratégie De toute façon C'est la base C'est comme ça Qu'on sait Ce qu'on va mettre en place Les actions à mettre en place Il faut définir sa stratégie Sa vision Sans ça Ça va être compliqué D'être de maison Moi ça me donne plus De confiance en moi Ça c'est top ça Parfait Parfait C'est l'essentiel Je viens de m'abonner Anthony Voilà Je dois revenir À ce que tu disais tout à l'heure Il y a quelque chose Que j'utilise souvent Que j'ai entendu Beaucoup de fois aussi Mais qui est vraiment vrai Action prévisible Résultat prévisible Si tu te lèves le matin En disant Bon Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Tu auras les résultats Que tu voulais le matin Tu ne savais pas Ce que tu voulais le matin Tu n'auras pas les résultats Que tu voulais Par contre Si tu te lèves On a tous été dans ce cadre-là Une fois ou deux Ce n'est pas grave Mais si tu te lèves le matin En disant Ok Aujourd'hui Mon seul objectif C'est deux ventes Tu sais que ta journée Elle est sur cette trame-là Quelles actions M'impliquent Et me font gagner Du temps Pour faire ces deux ventes C'est tout Et donc La personne qui disait Elle a besoin d'une stratégie Elle a besoin de quelque chose Ok C'est bien de le savoir Mais fais le nécessaire Pour l'avoir du coup Fais-toi accompagner Si tu veux gagner du temps Réfléchis sur internet S'il y a des stratégies Essaye de voir Ce qui fonctionne dans ton cas Et de le ré-implémenter D'une façon logique Ouais clairement Il y a plein de réactions Qui sont arrivées Ah ouais ? Elle débute Elle a dit Donc du coup Elle s'est abonnée à toi Elle débute depuis peu Donc encore beaucoup Sur les prix Donc j'espère que ça Ça l'a déjà Ça l'a aidé Donc MyDeco Perso je revois Mes tarifs Une à deux fois par an Car c'est une donnée Qui est amenée à bouger Ok t'as raison Bon c'est ce qu'on disait Aussi tout à l'heure Les jolis filles Ça m'a grave motivée Donc bah voilà Et pareil pour Delf de maison Pensez positif Attirez le positif Préaclo qui a pris des notes Les exemples et les phrases Sont pertinents Donc merci beaucoup à vous En plus il y aura le replay Donc si t'as noté des trucs Je pourrais revenir Partage tes notes Partage tes notes Après scène Comme ça Les maisons Ce que t'as noté Préaclo Donc MyDeco J'ai remarqué également Que les personnes Qui ont du mal A fixer des prix hauts Sont aussi des personnes Qui ont du mal A investir en elles-mêmes Pour des formations Est-ce qu'elles se trompent ? C'est quelle personne ça ? Parce que cette personne Il faut l'épingler Tu sais Dans les choses ici Parce qu'en fait Elle a totalement raison Elle a totalement Les personnes qui ont peur D'avoir un haut prix 99% C'est qu'ils ont peur De eux payer cher Ouais Si tu pars du principe Que le prix C'est juste une information Tu l'utilises en bien Ou en mal Peu importe Tu l'utilises Du moment où tu comprends Que le prix C'est juste une information Et tu penses juste À la valeur ajoutée Qu'il y a derrière Gagne du temps Fais-toi accompagner Que tu veux te faire accompagner Peu importe Je vois toujours pas les questions Tu sais que c'est horrible J'ai l'impression Que je fais un live Et il n'y a rien Il n'y a rien Tu sais Pas de réaction Moi rien Non mais Là Oui Popopidou Qui dit que ça l'aide beaucoup Ce qu'on dit aujourd'hui Virtual design Popmail Décro Je t'adore Je suis une autodidacte Ça compte Donc du coup Voilà Ça parle un peu entre eux Entre elles Parfait Donc réaclou On attend de savoir tes notes Par contre Tu vas pas y échapper Il est déjà 14h On est combien ? Parce que dans mon truc Là-haut On n'est que 3 Ah non On est 14 Ah oui d'accord Tu vois Je suis vraiment Moi je suis resté bloqué Dans le passé Je suis au début Ah oui Il y a 3 personnes C'est bizarre Ah mais c'est hallucinant Je suis à 3 personnes Je te dis J'ai que 2 messages Dans mes commentaires Insta de Cédric A rejoint la vidéo Et CS Antica Design A rejoint la vidéo Ah oui Ça a bloqué je pense Le début On m'a dit Tu verras pas On tourne bien Les types à pied Je suis à 300% Pour l'accompagnement Maintenant Bah oui Maintenant que t'as fait L'accompagnement avec moi C'est normal Bah Il y a donc un travail De psychologie Par rapport à l'argent Ça peut parfois venir De l'éducation des parents Peur du manque Etc C'est d'accord Complètement Je me suis rendu compte D'une chose Alors On va être très peu Peut-être dans ce cas-là Mais J'ai pu voir Des personnes Qui avaient peur De réellement Gagner leur vie Peur de vendre Parce qu'en fait Ils avaient juste Peur d'avoir de l'argent Ah bah moi C'était mon cas Avant de te rencontrer Tu vois Dans mon cas C'est vrai Parce qu'en fait On ne sait pas Et puis On a une Une idée Ancrée Dès qu'on est gamin A se dire Il y a des riches Moi dans mon cas Moi dans mon cas Tu vois Je viens des quartiers Populaires Région lyonnaise Tu vois J'ai famille d'ouvriers Etc Aucune prétention A gagner beaucoup Ma vie Maintenant oui Mais par contre J'ai pu voir les gens J'ai pu voir la façon De penser De dire Ok si tu gagnes De l'argent Tu es un voleur Si tu gagnes Beaucoup d'argent C'est automatiquement Qu'il y a quelque chose De louche Ouais Et ça C'est une psychologie Je pense qu'il faut inverser De se dire En fait J'ai le droit De gagner bien ma vie Parce que je m'y implique À 2000% Et donc Je mérite totalement De gagner bien ma vie Parce que je vais pouvoir Aider les autres Ouais tout à fait Et il y en a Qui ont peur De la réussite Tout ça Ouais Ouais complètement Après là On s'égare un peu Du vendre au bon prix Là Il a été très clou Et nous a un petit peu Partagé à ses notes Réfléchis comme une chaire D'entreprise Le prix juste C'est celui Où t'as des ventes Se démarquer Mais pas par le prix Et d'autres encore Ensuite Passion au business Réflexion en cours Ouais Donc elle a pris Des notes intéressantes Et jolie fille Elle a pas peur Pas peur de quoi ? T'as pas peur de gagner de l'argent D'être riche ? Cool Go alors Let's go Au copidou non plus Moi j'ai pas peur C'est plus avec les gens De mon entourage Avec qui je ne suis pas à l'aise Sur mes tarifs Ouais c'est vrai L'entourage ça joue aussi Sur tout ça Sur les prix que tu peux fixer Comment ils vont percevoir Ta marque Etc Tu sais Le Alors Il y a peu de personnes Qui pensent comme moi là-dessus Mais je suis le fervent Vraiment là-dessus Un vrai proche de toi Va payer le prix fort Je sais pas si la personne Elle est dans le live par exemple Mais j'ai une amie d'école Qui a ouvert son restaurant Elle voulait me faire un prix Tu vois J'étais contre J'étais contre D'avoir un prix Parce que mon rôle d'ami C'est de la supporter Et de faire comprendre Que je suis pas là Pour avoir une remise Je suis pas là pour avoir une réduc Je suis là Pour l'aider Et c'est sympa aussi Ça fait un événement Ça fait quelque chose aussi Mais l'objectif concret C'est de dire Ok Je te soutiens Ce que tu fais C'est top Continue Et donc au final Tous les amis Qui pianotent Qui pianotent Pivotent autour de toi Peu importe ce que je veux dire Et T'as du mal A leur donner un prix T'as du mal Dis-toi au final Que la vraie personne Qui va pas comprendre Pourquoi tu lui fais le préjuste C'est qu'il y a un problème Peut-être Dans la vraie connaissance D'amitié Ouais Alors après Bien sûr Il y a famille et famille Tu vois Moi aujourd'hui J'ai pu accompagner Des gens de ma famille Dans l'accompagnement Dans mes services Je leur ai pas spécialement Facturé quoi que ce soit Et à l'inverse C'est contre-productif Parce que les gens S'ils investissent pas Y'a pas l'engagement Y'a pas le commitment C'est d'abord Ouais Donc c'est gratuit Bon bah je fais ça Quand j'ai du temps Tu vois Ouais 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 clairement Et du coup Mireille Couture Je suis passionnée Et je crée des articles De qualité Et j'ai sans arrêt Des réflexions sur le prix Alors Mireille Couture Elle est arrivée Il y a pas longtemps Donc elle a pas dû Non mais c'est super intéressant Si tu as des réflexions Alors je connais pas On peut en parler plus sérieusement Peut-être si tu veux Par message Ou avec Presley Mais si tu as des réflexions Sur ton prix C'est que tu mets en avant Ton prix Et ça veut dire probablement Que la valeur Que tu communiques Sur ton produit La valeur Que tu apportes Avec ton offre Ta création Quoi que ce soit N'est pas adaptée Par rapport au prix Après c'est ok D'avoir des réflexions Sur le prix C'est ok De les prendre en compte C'est ok De les D'avoir une réaction Derrière Ou pas Si aujourd'hui Tu as 10 clients Par jour Qui achètent Et tu en as 2 Qui te disent C'est trop cher Te prends pas la tête Il y aura toujours Des gens qui voudront Trop cher Et pas assez cher Si aujourd'hui Tu as 0 vente Et que tu as 10 personnes Qui te disent C'est trop cher Peut-être Que ta valeur Perçue de ton produit N'est pas adaptée A ton offre Soit tu baisses ton prix Et c'est ok Vu que c'est qu'une information Ce que j'expliquais dans ce live Pour avoir le replay Peut-être dans ton cas Soit tu augmentes La valeur que tu apportes Mais c'est le jeu D'avoir des réflexions Sur le prix aussi Mais dis-toi Qu'une personne Qui te fait une réflexion Sur le prix C'est que ça lui suscite Son intérêt D'avoir le produit Et donc Ça veut dire probablement Que ça peut être Probablement un client A venir Ouais A toi derrière De rentrer en interaction Ah je trouve Que t'es pris cher Ok je suis curieuse Qu'est-ce que tu veux dire Par cher Interagir Ça reste une objection Toutes les ventes S'il y a des objections S'il n'y a pas d'objection C'est qu'il n'y a pas de vente Ouais c'est le jeu quoi Mais par contre là Elle te le dit Elle te donne son objection Mon objection C'est le prix Ah je trouve ça trop cher Pour ce que c'est Ok selon toi Ce serait quoi le prix juste Il n'y a pas d'ego Dans le business Il n'y a pas d'ego Ok c'est quoi le prix juste Ah bah je pense que Si tu le vendrais 5 euros moins cher Ça se vendrait mieux Ok si aujourd'hui Je te le fais 5 euros moins cher Est-ce que tu me l'achètes Ah bah non Je disais ça juste pour dire On le connait tous Ok Tu sais que de base C'est pas une cliente C'est pas ta cible idéale Du coup Et c'est là où Ça prend Du fun aussi De gérer ton entreprise Aussi avec du fun Dans ta partie vente Ouais Parce que là On te lance un pic Personne ne te demande D'accepter tous les pics Avec le sourire Mais à toi derrière De pouvoir retourner Spique contre toi Ok Le prix est cher Ok Va plus loin Je sais pas si elle a T'es répondu Je vois pas Ouais 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 Alors attends J'avais pas vu ça comme ça Que ça crée de l'intérêt D'avoir une réflexion Ah bah ouais Pop My Deco Pop My Deco T'es présente aujourd'hui Il faut se dire Que tous les prospects Ne seront pas des clients On passe notre temps Avoir des trucs En vitrine Sans acheter Ce n'est pas grave Par contre Imaginons Regarde t'es en vitrine Tu passes devant un magasin Tu trouves le prix trop cher Tu vas jamais dire A la vendeuse Allez ton prix est trop cher Et tu t'en vas Ou alors t'es taré Ou alors t'as vraiment Du temps à perdre Mais si tu rentres dans le magasin Et que tu négocies le prix C'est que t'es déjà Dans une phase de négociation Et donc t'es dans une phase de vente A toi de gérer Et si t'es habitué A ce type de problématique Où on te dit Le prix c'est pas bon C'est pas que ton prix n'est pas bon C'est que tu le vends mal Je suis très cash Je tourne pas autour du pot Mais c'est le cas C'est ça Et à toi du coup D'utiliser les bonnes stratégies Maintenant Pour que la faiblesse Que tu as Et il n'y a pas de côté péjoratif A dire faiblesse C'est ok Cette faiblesse Devienne un atout Et donc fais-toi accompagner Sur la vente Découvre une façon De vendre différemment Améliore ta façon de vendre Complètement Il ne faut pas avoir peur Aussi d'expliquer Tout le travail en amont Que les clients ne voient pas En amont Que les clients ne voient pas Parce que des fois Ils ne se rendent pas compte Ils ont l'impression Que c'est facile à faire Oh tu as fait un bracelet C'est bon Alors que non En fait Il y a un vrai table derrière Il y a une réflexion Enfin des fois Il y en a en tout cas Qui design Leur bracelet Leur bijou Etc Pour pouvoir donner Quelque chose d'unique Donc c'est vrai Que c'est important De le mettre aussi dans le prix En fait Cette phase de créativité Etc Ça joue Bien sûr Ah Les questions Attends Les questions viennent de revenir Ah c'est vrai Mais ça doit s'enir Pop My Deco Elle est arrivée Et pouf Là j'ai tout vu On le vend mal Soit C'est pas le bon prospect Et il s'est perdu C'est la réponse Tu vois Qui m'a tout débloqué Ok Parce que j'allais lire D'abord Il y en a avant en fait Que tu n'as pas vu Du coup Il y a aussi Beaucoup de personnes Qui veulent être rassurées Avant de donner De leur argent Ok Rassure-les C'est ok Il y a quelque chose Qui est intéressant De penser Et ça je m'en rends compte Vraiment Alors plus maintenant Je m'en rendais moins compte Quand j'étais juste En vente Mais je me rends compte Vraiment Plus dans les deux dernières années Que j'accompagne Les entrepreneurs C'est que Et on a été On a eu cette discussion En ce moment Preslem Les gens achètent De la même façon Je vais reprendre les propos Les gens doivent vendre Les gens doivent vendre De la même manière Qu'ils achètent Si aujourd'hui Tu n'achètes jamais en ligne Parce que tu as peur D'acheter en ligne Pourquoi tu vends en ligne ? Achète Et c'est là Où tu es plus en valeur Et ok à la négociation Ok à parler de tes offres Ok à parler de tes produits Ok à jouer Le jeu des ventes aussi En vendant De la même façon Que tu achètes Ouais c'est vrai Là je vois Si tu les mets En direct Vaut mieux Privilégier La vente en direct Sur les marchés De te casser la tête Sur Instagram Alors toi même Jamais t'achètes Sur Instagram Par exemple C'est ça Il y a des personnes Qui me disent Ouais mais j'ai peur On négocie toujours mes offres Et quand je leur dis Ok en travaillant ensemble Ils sont en train de tout négocier Bah ouais mais tu fais pareil Donc c'est ok C'est normal Ne t'attends pas A d'autres réactions Parce que au final Si c'est dans ta manière De fonctionner De négocier tous les prix Les gens viendront Négocier tous tes prix Ouais C'est marrant ça C'est ce qu'elle disait PopMyDéco Il y a clairement Des personnes Qui abusent Dans les négociations Ceux-là Je les laisse partir S'envoyer PopMyDéco Elle aime pas la négo Alors après Est-ce que tu laisses C'est intéressant aussi De se dire Est-ce que tu laisses De l'argent sur la table C'est-à-dire Est-ce que En fait Quelle est la différence Entre une négociation Donc Une objection simple Et quelque chose D'abusif Ah oui Bon après Ça dépend A quel niveau Elle va placer La vue Mais en soi Du moment Où tu as une négociation Du moment Où tu as une négociation Dis-toi que ton job Tu l'as quand même bien fait Oui Parce que L'ennemi des ventes C'est les vues La hantise De n'importe qui Qui a une activité En ligne aujourd'hui C'est d'avoir Une vue Sans réponse Parce que Tu ne crées pas L'interaction Et sans l'interaction Ça va être délicat D'entamer une conversation Une phase de découverte Etc Ah J'ai une réponse Je déteste ça aussi Car je ne le fais pas Moi-même De négocier C'est ça ? Je pense Tu parlais de ça Mais après C'est comme tu disais Ça dépend vraiment De la personne Comment elle perçoit Quand ça la concerne Elle-même En fait Qu'on ne fait pas partie De la même catégorie sociale Que ça cite Comment on fait Pour l'attirer ? Imprègne-toi De Ça bug Je croyais que tu réfléchissais Mais en fait Ça bug Ouais Je bug un petit peu Je crois Je ne revois plus les commentaires C'est pas pour moi Alors pour répondre J'avais quand même La question d'avant Je me suis arrêté À celle-là Attends Je vais essayer Comment elle s'appelait Bon je ne sais plus Je ne l'ai plus Imprègne-toi De cette cible-là Pourquoi est-ce que Déjà dans ta logique Tu crées un produit Pour une cible Que tu ne connais pas Et si tu veux vraiment T'imprégner de cette cible-là Pose noir sur blanc Qui est ta cible idéale Qui est ta clientèle cible Grâce aux réseaux sociaux Ou ton entourage Ou peu importe Tu as plein de façons De le faire Va découvrir Une cinquantaine de personnes C'est le nerf de la garde Vraiment aujourd'hui De comment vendre quelque chose C'est découvrir ta cible idéale Va interagir avec cinquante personnes Si tu me dis aujourd'hui Waouh c'est hallucinant Cinquante personnes Comment est-ce que tu peux trouver Ça dure de trouver cinquante personnes Non clients Parce que là Tu ne vas rien leur vendre Tu vas juste Leur poser des questions Et prendre un échange Et découvrir Est-ce qu'ils utilisent des codes Est-ce qu'ils ont une façon De parler différente Est-ce qu'ils sont Plus professionnels Est-ce qu'ils ont des mots clés Est-ce qu'ils ont une façon De penser différente Et là Tu es rien en train de leur rendre Tu es juste en train De t'imprégner un petit peu De qui ils sont Et découvrir qui ils sont Si tu n'arrives pas A avoir cinquante DCI Donc je tiens souvent ce mot Découverte cible idéale Si tu n'arrives pas A avoir cinquante appels DCI Ne t'attends pas A avoir cinquante appels clients Ou cinquante ventes Parce que tu n'as pas La capacité aujourd'hui D'aller chercher Des non-clients Donc pourquoi tu aurais La capacité d'aller chercher Des gens déjà clients Et ça te parle parfaitement Parce que c'est un exercice Qu'on a mis en place Aussi pour toi Et que tu as fait A perfection Ouais c'est clair Tu me diras Si elle répond peut-être Je ne sais pas Je ne vois plus rien Désolée Elle a dit Parce que c'est de l'artisanat Un kimono en jean A 350 euros Ce n'est pas accessible A tout le monde Ok Heureusement Parce que ce que tu veux Toi c'est la personne Qui va trouver ça accessible Parce qu'en soi Regarde On s'en fiche De ton jean Jean 350 euros On s'en fiche Un kimono Kimono en jean Kimono en jean Ok Donc déjà Tu as quand même Quelque chose D'ultra précis Qui est-ce qui est Aujourd'hui Dans un kimono en jean Si tu n'arrives pas A prendre une feuille Et noter Deux trois types De cibles Qui peuvent être Sujettes à ça Pour aller gratter Et aller approfondir Ce projet là C'est probablement Que tu as conçu Ton produit Avant de trouver Ton marché Ça arrive souvent aussi Ça arrive souvent Parce que ça nous rassure Parce qu'on se dit On va créer un produit Et quand on va le présenter Il va être parfait Je peux parler D'un cas concret Parce que je suis la personne Je suis le premier fautif Ce que je porte aujourd'hui Au poignet J'ai créé une marque horlogère Pendant deux ans J'ai créé ma propre marque de montre J'ai créé un produit Pour moi Il était somptueux Magnifique Parce que je ne me suis jamais dit Mais en fait C'est qui qui va acheter ça ? Parce que dans ma tête Je me suis dit Mais tout le monde l'attend Je suis le messie Je suis attendu par tout le monde Dans mon cas J'ai eu quelque chose De plutôt bien C'est que je suis passé Par une plateforme De crowdfunding Donc de financement Avec X-Hackler Comme beaucoup de créateurs Peut-être Et que dans mon cas Ça s'est très bien lancé Mais il y a eu le Covid En janvier 2020 Et que mon fournisseur S'est pété la gueule Donc dans mon cas Tu vois J'ai pu avoir le meilleur produit Passer deux ans A bosser H24 dessus A avoir plein de choses Des prototypes Des photos Et je faisais tout tout seul Photos professionnelles Tout bien et tout Et au final T'as pas de lancé Parce que Dans mon cas Moi c'est le Covid Et je suis très honnête Je pense que ma signe N'était pas non plus Très très recherchée Parce que je voulais Plaire à tout le monde Sauf que t'apprendras Elle plaire à tout le monde C'est plaire à personne Elle vend un kimono En jean A 350 euros Pourquoi un kimono ? Pourquoi en jean ? Pourquoi est-ce qu'elle a trouvé Le prix de 350 euros ? Ça c'est des questions Qu'elle doit avoir A 2000% La réponse Parce que ça C'est son positionnement Oui tout à fait Et c'est ça Qu'il va faire A la base justement De sa communication Derrière C'est ce qui va te permettre De prendre des décisions En tant que chef d'entreprise Et non pas comme une passion C'est là la différence Je sais pas S'il y a d'autres Des routes Il y en a pas eu d'autres Mais il est 14h30 Donc en fait On arrive De notre live Est-ce qu'on se fait Une dernière question ? Peut-être PopMyDéco Si t'en as une autre Il y en a Si quelqu'un en a eu Une dernière Au bout d'une heure Elle va nous virer Ah Les typos Peut-être aussi Pensez au lieu de vente C'est-à-dire Oui C'est en fonction De quel canal ? Ah C'est en fonction De ta cible idéale Tout découle De ton positionnement Et ta cible idéale Si aujourd'hui Ta cible idéale C'est des gens Sur les réseaux Va pas les chercher Dans les marchés Oui c'est clair Et vice-versa Et vice-versa Bien sûr Dans tous les cas Je pense que C'est la dernière question Ah Oui là c'est Des merci Merci Et là Les typos qui Elle parlait Des kimonos En fait Quand elle Par rapport Au lieu de vente Ah yes Ok Et Mirai Couture C'est génial Merci pour cet échange Je pense que Ça l'a aidé aussi Tes réponses Oui En tout cas Je vais te contacter Monsieur Je n'ai pas le prénom Monsieur Kech Antonis Monsieur J'ai vu Elle a paru C'est là Monsieur Je n'ai pas le prénom Bon je le casse En intime Alors Monsieur Je n'ai pas le prénom Merci en tout cas A vous tous D'avoir été présents Merci pour vos retours Je vois que ça a Beaucoup plu C'est vrai que c'est un sujet Je pense qu'on aurait Encore plein de choses A dire En réalité Donc à voir Après si on programmera Même d'autres sujets Qui restent un peu Dans le lien En tout cas C'était un plaisir Anthony Merci à toi Merci à vous tous Merci à toi Je mettrai le replay Tout à l'heure En très simple Si on peut synthétiser Si aujourd'hui Tu es créatrice Tu as une entreprise Tu souhaites Mieux Gérer ton entreprise Et ta communication Comme une chaîne d'entreprise Fais-toi accompagner Ou Fais-toi accompagner Allez go Avec Peslem Si tu es perdu Au niveau de tes prix Si tu ne comprends pas trop Comment lancer ton offre Ta cible idéale Tu es un peu paumé là-dessus Contacte-moi Tu as mon arrobas Peut-être qu'il doit se trouver Quelque part Sinon Dans le replay Tu l'auras directement Et puis on en parle Avec plaisir Je pense que c'est le plus simple Et plus simple Complètement Passez une excellente après-midi Voilà Et puis à bientôt A très vite Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada